Au départ, il y a des étudiants, ils se sont motivés, ils se sont dit, pourquoi on ne créerait pas un jardin partagé ? Campus à cultiver. C'est une association qui est intercampus aussi, donc on est en lien avec toutes les assos de l'université de Limoges. On a tendance à dire, quand on est étudiant, on mange un peu n'importe quoi, on ne s'alimente pas bien. Sauf qu'aujourd'hui, on a de plus en plus d'abord d'étudiants qui se posent des questions. Le plus important, c'est plus ça, c'est la production qualitative. J'aime pas beaucoup cuisiner, je ne suis pas très douée, mais je trouve que c'est essentiel. Nous ici, ce qu'on essaye de défendre, c'est de l'agriculture paysanne, locale. On n'est pas assez nombreux, il faut que des gens s'installent et en limousin, on en manque, clairement. C'est un peu ça aussi, c'est-à-dire d'essayer de rapprocher les consommateurs des producteurs. Je ne sais pas si c'est citoyen, mais en tout cas de réfléchir à ce que j'achète, oui. En ce sens-là, en tout cas, de ne pas consommer n'importe quoi et de réfléchir à qui je donne mes sous aussi. Ce soir, on va faire une soupe de patates douces, je pense. Donc 6 euros de légumes par semaine qui permettent pour un étudiant, une personne, de tenir la semaine avec ses paniers. Pourquoi on ne change pas les choses alors qu'on en a les moyens ? On a les connaissances et on a les moyens de le faire. On essaye de faire en sorte que tout se passe bien et de rester solidaire. Sous-titrage Société Radio-Canada